Mais là, vous êtes, pour revenir sur la notion de oser, vous êtes en total inconnu. Si je reprends juste ce petit exemple, au moment où je me suis levé, moi, je n'avais aucune idée de ce qui allait sortir à ce moment-là. D'accord ? Ce n'est plus du tout le mental, où le mental devient un outil d'expression du divin, mais ce n'est plus lui qui pilote, il n'est qu'un traducteur, il n'est qu'un outil. Donc je deviens un instrument du divin, et chaque instrument est complètement différent, et il y a quand même une notion alors, évidemment, quand je dis, c'est dans l'instant que ça se passe, lui, ça ne peut se passer que dans l'instant, on ne peut se libérer que dans l'instant, on ne se libérera jamais dans le futur, c'est toujours dans l'instant présent que ça se passe. Par contre, évidemment, si on remet ça dans le temps, c'est un chemin. La différence, c'est quoi ? C'est peut-être que je vais me retrouver dans un état comme ça, un peu plus souvent. Je vais vivre les choses plus en tendresse, justement. Petit à petit, il y a quelque chose qui s'attendrit, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a, quels sont les signes, à votre avis, quels sont les signes pour vous de progression en liberté ? Si on remet ça dans le temps, il y a une paix, effectivement, de moins en moins perturbée. Ça peut être très agité. Donc vous voyez, on est sur une voie, là, bien sûr, de non-dualité, c'est-à-dire que je peux être en paix et complètement agité, d'accord ? Vous voyez, je ne me situe plus au même niveau. Je peux être tourmenté, je peux pleurer, je peux être déchiré et c'est paisible. Alors après, les effets sont multiples au fur et à mesure que, alors d'une part, sur le chemin, je vous laisse en doute remarquer, c'est jamais une linéaire, ce n'est pas un truc où tu accumules des points et puis de plus en plus, tu es en paix et puis chaque jour, tu es un petit peu plus en paix, etc. On ne peut pas se démarquer, ça marche comment ? Voilà, tu as souvent l'impression de reculer, tu as souvent l'impression que, pourtant, merde, tu as libéré un truc, là, et puis c'est pire qu'avant. Non, je ne sais pas, ça vous évoque des choses. Et tu dis, alors ça, c'est le mental, évidemment, qui aimerait bien l'éveil en douze étapes, tu vois, le truc prévu, la méthode, d'une part, c'est le mental qui prévoit. Le truc, là, c'est quoi ? C'est que l'acceptation n'est pas totale. L'acceptation n'est pas totale. Si tu prévois des choses, c'est que tu n'acceptes pas entièrement ce qui est là maintenant. Premier point. D'autre part, en termes de corps de souffrance, on peut revenir sur cette notion-là. Le corps de souffrance, selon la démission des cartolés, mais je trouve que c'est un concept intéressant, c'est l'agglomérat des émotions toxiques à l'intérieur de nous. Donc c'est les charges, en fait, on peut appeler ça une charge émotionnelle négative. Donc c'est énergétique. Et ça se réveille régulièrement. Ça prend possession du propriétaire régulièrement. Ça nous possède. Que ce soit une déprime, que ce soit une violence, une colère, que ce soit un désir. C'est quelque chose qui va nous se réveiller, se nourrir. Alors ça se nourrit de quoi ? Ça se nourrit de notre conscience. C'est juste des manières de le présenter, mais je trouve ça intéressant. Quand ça monte, et que je me laisse envahir, et que ça me possède entièrement, et que je deviens la colère, par exemple, ou la tristesse, cette charge émotionnelle, énergétique, une charge énergétique, se nourrit de ma conscience. Comme je crois, à ce moment-là, que je suis elle, ça va ? Alors, le beau flux d'énergie spirituelle que je reçois en permanence est dévié. Je reçois un flux spirituel en permanence. Il est capté, d'accord ? Il a été capté à la source par l'identification. Il est branché sur le corps de souffrance. Et la belle vibration subtile qui descend, elle est hyper subtile. Et puis, à fur et à mesure qu'elle nourrit le corps de souffrance, elle devient... On peut faire parler un corps de souffrance. On peut mettre le son sur la vibration. D'accord ? Elle vibre énergétiquement, la vibration descend, elle devient donc l'émotion lourde, toxique, qui peut descendre sur le corps, etc. Et pourquoi ? Donc, il se nourrit. D'accord ? Il va capter votre conscience. À ce moment-là, c'est lui qui a le volant. Et puis, une fois qu'il est nourri, il va lâcher le volant. Et d'un seul coup, comme mon patron, là, tu te réveilles, tu sors de l'émotion. Alors, pour chacun, c'est très différent. On peut avoir un corps de souffrance très actif et qui... où on est barré dedans assez longtemps. Ou alors, c'est cyclique. Très intéressant dans vos vies de remarquer à quel moment vous avez des émotions d'un seul coup qui s'enclenchent. Ça peut être hyper précis dans le temps. Ça peut être à tel moment de la journée, je suis de mauvaise humeur. D'accord ? Ou à tel moment de la semaine. Moi, tous les lundis matins, j'étais le lundi matin, aller travailler, aller à l'école, je ne sais pas quoi. Là, le corps de souffrance est content avec ça. Voilà. Qu'est-ce qui déclenche des montées d'émotions, en fait, négatives ? C'est très intéressant de voir ça. Évidemment, ça vous indique... Ça vous indique quoi ? L'histoire qui se raconte derrière. Donc, ce corps de souffrance, à la fois, il ne faut aucun temps... Pour être clair là-dessus, il ne faut aucun temps pour en être libre, à partir du moment où je l'accueille. D'accord ? Donc c'est instantané. À chaque fois que je l'accueille en conscience, comme j'expliquais tout à l'heure, avec la colère qui se transmutait, qui est d'abord une colère et puis qui, parce que je l'accueillais entièrement, se transmute et devient une énergie d'action. Là, à ce moment-là, énergétiquement, j'ai transmuté une partie de mon corps de souffrance. Donc le temps, on va dire, là, joue dans le sens où, petit à petit, je libère mes charges émotionnelles du passé. D'accord ? Je ne peux les libérer que dans l'instant. Et petit à petit, les énergies se libèrent et se transmutent. Et donc le temps, là, oui. Par contre, la vie est quand même bien faite. Au fur et à mesure que je grandis en présence, parce qu'à chaque fois que je libère une énergie toxique, une émotion toxique, au sens où je la vis pleinement, je l'accepte pleinement, énormément de thérapies utilisent ça, à ce moment-là, je grandis en présence. Cette énergie qui est une énergie captive, négative, se libère, redevient tout le principe de l'alchimie, le plein qui devient de l'or, le dragon qui libère la princesse, voilà, il y a toutes les métaphores dans notre culture. À ce moment-là, mon énergie change, mon champ d'énergie change, et il est plus capable de présence. Donc, de ce point de vue-là, le temps, entre guillemets, joue. Par contre, ce qui arrive, c'est que plus vous grandissez en présence, et plus la vie, qui est quand même une super école, elle dit, ah bon, alors voyons à quel niveau, d'accord, bon ben là, allez-y, envoyez-lui le paquet numéro 3, s'il vous plaît. Et là, toi, t'avais l'impression que, ah, et d'un seul coup, mais alors en général, au moment où tu t'y attends le moins, évidemment, et là, tu te retrouves avec, dans ta boîte aux lettres, tu vois, quoi, un terrible, tu te retrouves avec le gros nouveau paquet à transformer, d'accord ? Et de nouveau, c'est chiant, et de nouveau, t'as des contraintes, et de nouveau, il fait que t'emmerder, d'accord ? Vous voyez un petit peu le truc. C'est-à-dire que la vie s'organise, la vie s'organise autour de toi, alors là, de ce point de vue-là, c'est super bien organisé, pour t'emmener la bonne personne dans le bon état en bon moment, pour, clac, déclencher la vieille histoire, déclencher le truc, d'accord ? Et donc, tu vas dire, alors là, l'ego arrive, je vous fais le schéma complet que j'ai expérimenté, que j'expérimente régulièrement, l'ego arrive et dit quoi ? Alors, l'ego, il était, hein, t'as libéré un petit paquet et tout, ah, ça va mieux, hein ? Et donc, si l'ego arrive, qu'est-ce qu'il dit ? Ouh, bah ça, c'est fait, c'est bon. Ou alors, voilà, moi, je suis, je suis quand même, ça y est, j'ai compris. Ou alors, pire encore, ça y est, j'ai compris. La vie, ça y est, d'accord ? Évidemment, c'est à ce moment-là que, la vie t'envoie donc le programme suivant. Et là, l'ego peut revenir, donc, bien sûr, en résistant, en disant, ben non, c'est pas possible, attend, au niveau, je suis. Ou alors, et, et, ouf, il t'envoie des gens, des trucs du genre, dites-moi. Ben, à l'inverse, en disant, t'es nulle, t'en es encore là, ça fait 30 ans que tu médites, regarde. T'as suivi tous ces maîtres-là et regarde ce que tu dis encore, hein, d'accord ? Ou alors, d'un seul coup, tu te réveilles et ton corps de souffrance, t'étais paré, mais dans une inconscience, vraiment, de bas étage, tu vois, quoi. T'es en bagnole et tout, l'autre, il te fait une petite conne, et t'es parti dans un truc, tu vois, quoi. Et là, tu te réveilles et tu dis, oh, c'est pas un message. Ok, bon, ben, ça, c'est l'ego qui revient en te refaisant, en ce moment-là, une petite identité sur mesure, en te disant, ben, t'as vu, là, tu sais qui tu es, t'es celui qui est complètement nul, t'as rien compris. Bon, d'accord. Mais au moins, vous voyez, donc, hop, tu te, tu te, l'ego te remet dans une identité. Donc, ça peut être intéressant de se dire ça, c'est que plus j'avance, plus c'est raide, ben, ouais. Ça veut dire que, comme les jeux vidéo, t'es arrivé au niveau suivant, et ben, tu te tapes le boss, je crois que ça s'appelle comme ça, là, le boss du niveau plus élevé, voilà. Alors, de ce point de vue-là, tu pourrais dire, effectivement, mais ça, c'est jamais fini, mais ça, c'est... C'est une histoire. C'est une histoire. Il y a besoin de savoir qu'un jour, ça va s'arrêter quand même, tout ce merdier. Donc, ça, c'est une histoire. C'est pour ça que je remène les choses dans l'instant, et que, quelque part, la libération, l'éveil, on pourrait dire, c'est maintenant. Alors, vous pourriez dire, ouais, mais non, là, je ne suis pas brillé, tu comprends. D'accord, d'accord. D'accord. Mais, tu repars dans une histoire. Après, c'est hyper pragmatique. C'est très concret, en fait, on pourrait dire la spiritualité. C'est concret. L'échec, une histoire. La réussite, une histoire. Donc, il ne s'agit pas de nier tout ça, d'accord, parce que là, c'est aussi un piège du chercheur spirituel, c'est de nier la dimension, voilà, de la vie courante, c'est relatif. Et c'est normal d'avoir des désirs, d'avoir des objectifs, c'est normal de vouloir réussir, c'est normal de vouloir faire mieux, c'est normal de... Tout ça, c'est normal, mais c'est un niveau de l'existence. Et si on reste uniquement à ce niveau-là, la vie est galère. Donc, le secret serait de dire, bah oui, j'ai un pied dans la réalité dite relative, mais j'ai un autre pied, ou j'ai une autre partie de moi-même qui est dans la réalité dite absolue, mais là, attention, on commence à avoir des mots un peu dangereux. On est en contrainte et en liberté. C'est appréciable d'avoir ce régulier de reprendre, parce que la dernière fois que je suis venue à une conférence ici, j'étais le haut vol. Gros piège, le haut vol, faites attention. Je me suis un peu... Voilà, parce que des fois, le haut vol cache des bas étages. Dans le sens où, plus tu veux, c'est un piège. C'est le piège d'enfermer le spirituel, ou l'éveil, ou quoi que ce soit, dans une idée. Je ne dis pas que c'était le cas du conférenterie précédente, je ne le connais pas. Mais c'est un piège. J'aime bien les citations de Carl Jung, psychologue suisse, psychiatre suisse, qui reliait bien la psychologie à la spiritualité. Et il disait, l'objectif n'est pas la perfection, c'est l'entièreté. Sa manière de dire... Sa manière entière, pour moi, la manière dont je le comprends, c'est j'accueille toutes les parties de moi-même. Je me vis tel que je suis là maintenant. Et c'est parce que je ne suis là dans l'instant, plus en lutte avec qui je suis, que ça commence à se détendre. Parce qu'on passe nos vies, enfin en tout cas de moi, je parlez de moi, je passe beaucoup de mon temps à refuser qui je suis. Dans l'instant. Refuser ce que je ressens, refuser ce qui se passe, refuser ce qui m'est dit, refuser ce que... Je refuse. Dès que je commence à me détendre avec ça, et à dire, ok, c'est là, c'est ça. C'est ce que tu vis là. À ce moment-là, il y a une toute autre énergie qui arrive, ça se détend, je me fatigue beaucoup moins. Et comme par hasard, je commence à devenir un peu plus sympa avec les gens autour de moi, parce que si je m'accepte entièrement, il y a toutes les chances que je fasse la même chose avec les autres. Donc, paradoxalement, être libre, c'est accepter de ne pas l'être. Vous voyez, on change de niveau. Je ne peux pas vraiment en parler, mais on change de niveau. Je ne lutte plus contre ce qui est. Et une fois de plus, ça me donne grande liberté d'agir. Parce que je suis déconditionné. Et je vois les solutions où, avant, je ne les voyais pas. Ou parfois, simplement le fait que je suis dans cette paix qu'on écrivait tout à l'heure, par exemple, avec ce qui est. Simplement, je suis là, je suis en paix vraiment avec ce qui se passe en moi. Et une fois de plus, ça ne veut pas dire que c'est cool. J'ai abandonné l'image que la vie doit être cool. Vous voyez ? J'ai lâché. J'ai abandonné l'idée que la vie doit être agréable, confortable. Voilà. Mais simplement, je suis là et... OK, je... C'est ce qui est. Et bien, énergétiquement, mon champ d'énergie est complètement différent. On pourrait dire la présence est là et ça passe. et très souvent, je n'aurais même rien à faire et j'aurais affecté la situation, au bon sens du terme, simplement par mon champ d'énergie. J'aurais agi sans agir. Ça agit. Et donc, Eckhart va dire, par exemple, dans le champ des relations, parce que les relations sont un champ rêvé pour vivre une contrainte et la transcender, on va la dépasser, la vivre librement. Dans une relation, il suffit d'une seule personne pour changer la nature de leur relation. Tant que vous pensez que l'autre doit changer, tant que vous pensez que les deux doivent changer, à la limite, je pousse encore, attention, tant que vous pensez que vous devez changer, il n'y a rien à changer. Il y a simplement un petit déplacement de regard et je suis ce que je suis, l'autre est ce qu'il est, je vis en présence, j'accepte entièrement ce qui se passe intérieurement. Ça ne veut pas dire que je suis femme à l'extérieur. Mais déjà là, la nature de la relation a changé. Parce que une relation, c'est deux personnes. S'il y en a une qui est en présence, en conscience, à ce moment-là, la relation a changé. Est-ce que l'autre va d'un seul coup se réveiller de ses schémas, se libérer ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un problème, j'en suis libre. Donc je laisse la place à l'autre d'être tel qu'il est. Et, miracle, c'est parce que, mais n'attendez rien, d'accord ? Parce qu'après, évidemment, il y a le mental qui vient dire, j'ai bien compris, il y a la conférence, ça ne bouge pas. Là, ça y est, ça y est, j'accepte. Bon, je ne suis pas dit encore accepté assez. Vous voyez, il y a un plan. Et il va toujours revenir, de toute façon, je ne m'inquiéterai pas. Au bout d'un moment, vous rigolez et c'est bon. Mais, donc voilà, donc, et le miracle, il est, c'est que c'est parce que je laisse à l'autre tout l'espace d'être que je lui donne toutes les chances d'évoluer. Parce que tant que je projette sur l'autre une image de ce qu'il devrait être, d'accord ? Si je n'accepte pas comme il est, si je projette sur l'autre une image, je suis en train de dire, attends, bouge pas, tu ne devrais pas être comme ça, tu devrais être comme ça, comme ça, comme ça, et bouge pas, bien sûr, tu peux sortir ton truc. bon, ça, il va couper, ça, ça, tu te gardes, alors il faudrait quand même le repeindre. Et puis, enfin, on a tous notre cahier des charges sur les autres. Et d'ailleurs, comme on dit, c'est un cahier des charges. Des charges, parce que tu décharges sur l'autre tous tes trucs, donc c'est un cahier des charges. Et puis, c'est aussi un cahier des charges, c'est-à-dire que tu le charges de toutes tes projections, de tout ce que tu attends et tout ça, et plus, évidemment, mettez-vous vous de l'autre côté, on veut que vous changiez, on veut que tu sois différent, etc., ben plus tu sens ça de manière souvent inconsciente, bien sûr, et plus en toi, qu'est-ce que ça fait ? Alors là, tiens, changer, attends, c'est normal, quelque part, on te demande de rentrer dans des cases. Toi, tu veux être libre, eh bien, cette liberté, offre-la à l'autre. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que tu te soumets, que tu te laisses faire, que rien, rien, d'accord ? Il y a les petites étoiles en bas du contrat, les petites lignes. ça veut dire que, ok, elle est comme ça, il est comme ça. Et surtout, je, le fait qu'il soit comme ça ou comme ça génère en moi des pensées, des jugements, des émotions, de la peur, etc., eh bien, je, ok, j'accepte, je vis, je transforme, voilà, je fais mon chemin. Et au bout d'un moment, plus tu libères l'autre, et plus tu lui donnes des chances de se libérer. Mais, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, peut-être que ça ne va pas se voir, peut-être, voilà, mais bon. Voilà, voilà, c'est parti.